Good morning tout le monde, ça faisait longtemps, j'espère que tu vas bien, que tu es prêt pour un nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on a quelques secrets qui viennent de tomber sur Lightroom avec une nouvelle mise à jour et on va gagner un temps fou, j'ai édité ces photos en quelques secondes pour des choses qui m'auraient pris plusieurs minutes et je te promets que franchement je suis bluffé, on a presque plus besoin de Photoshop à tout jamais, c'est incroyable Allez hop c'est parti on s'y met Allez hop, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, j'espère que la fin de l'année se passe bien aussi pour toi On a plusieurs photos à éditer ensemble, Lightroom a publié des nouvelles mises à jour pour Lightroom classique, Lightroom normal aussi Alors qu'est-ce qui a été mis à jour ? Surtout les outils d'ajustement locaux qui ont un peu changé, même complètement changé et qui nous permettent d'éditer beaucoup plus rapidement en se fiant un petit peu à leur intelligence artificielle On va commencer par une petite photo à New York, on est sur les toits, qu'est-ce qu'on fait quand on édite sa photo ? En tout cas moi pour la première partie, je vais directement appliquer un preset Alors tous ceux qui n'aiment pas les presets, je tiens à vous dire que si tu ne les aimes pas, c'est peut-être que tu ne les as pas encore assez essayé Crée tes propres presets à partir de photos que tu as éditées et dont tu aimes bien l'édit, d'accord ? Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait ça depuis des années et c'est pour ça que j'ai les presets qui sont dispo pour ceux qui veulent Bref, on n'est pas là pour faire de la pub pour les presets, mais je tiens à dire que j'encourage tout le monde à créer les siens Parce que regarde, en deux secondes tu passes d'une photo normale à des tons que tu aimes, en tout cas que moi j'aime Et qui permettent de faire bien ressortir ma photo En fait, si tu vois des petits trucs là, c'est parce que c'était une photo en tif pendant que le Asset 4 n'est pas encore sorti Enfin bref, Lightroom ne supportait pas l'héros du Asset 4 Maintenant c'est le cas, mais je n'ai pas la photo Donc, quand on édite ça, qu'est-ce qu'on va faire ? La première chose, c'est donc on a notre petit preset Et la deuxième chose, ça va être de faire ressortir mon sujet Autrefois, tu avais les pinceaux, tu avais les filtres radio, etc Maintenant tu peux juste appuyer sur sélectionner le sujet et magie C'est littéralement Lightroom qui a décidé où était ton sujet et il le décide plutôt bien Maintenant qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pouvoir augmenter un petit peu les ombres pour le faire ressortir, pour me faire ressortir Réduire un petit peu les tons noirs Alors pourquoi les tons très sombres ? Parce que j'essaye de garder en fait une cohérence entre les tons très sombres ici Et mon pantalon, d'accord ? On veut que ça y ait un petit peu du sang si on a une image très contrastée Pourquoi est-ce que notre sujet ne serait pas contrasté ? On va réduire un petit peu les noirs ici, les tons noirs Et on va augmenter un petit peu notre texture jusqu'à 100 Ensuite la clarité à 100 Le dehyse à 100, je rigole Ok, ok, c'est une petite blague, on s'amuse, c'est la fin de l'année Texture, on va l'augmenter un petit peu Puisque ça va nous faire ressortir un tout petit peu plus On va mettre un tout petit peu de clarté Et surtout, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre un tout petit peu de lumière Donc on augmente l'exposition à peine Donc qu'est-ce qui se passe avec notre masque ? En deux secondes, j'ai rajouté un masque Ce n'est pas un changement drastique Mais ça permet de me faire ressortir de manière un petit peu subtile Et en photographique, en édite, c'est toujours dans la subtilité pour faire ressortir nos sujets Donc voilà, une photo avant-après qui nous a pris littéralement quelques secondes Alors que venir peindre au pinceau avant, ça t'aurait pris pas mal de temps Maintenant, encore plus fou, on prend une petite photo qui est avec la voie lactée Je suis à Hawaï, sur la plage, il y a une voie lactée de folie qui est trop bien alignée J'ai pris plusieurs photos debout, avec t-shirt, sans t-shirt, assis On va éditer celle où je suis debout avec le t-shirt Parce qu'elle est un petit peu plus facile à lire, j'ai l'impression Même si j'hésite toujours, en fait, entre ces 4 compositions J'ai un peu du mal à savoir laquelle est ma préférée dans ces 4 compositions Comme tu peux le voir, on va regarder les versions éditées, tu vois J'aime beaucoup celle-là Mais dans ces 3-là, j'ai encore du mal Peut-être que tu peux me dire dans les commentaires ce que tu en penses Quelle version tu préfères En tout cas, comment est-ce que j'édite ces photos de nuit ? Alors, je pars de pré-réglages de nuit qui sont aussi inclus dans le pack 2021 Que j'adore, personnellement Ça me permet d'aller tout de suite vers ma température de couleur correcte pour la nuit Ça me permet de changer quelques aspects de la photo pour faire ressortir mes étoiles Donc, maintenant, je vais augmenter un petit peu mon exposition Et je vais réduire un petit peu mes highlights Parce qu'on va justement jouer avec ça de manière locale Après, je vais te montrer Parce qu'en fait, le but là, c'est pas non plus de brûler ça Et on a cette partie avec nos palmiers On ne veut pas non plus trop les faire ressortir Ce qu'on veut faire ressortir surtout, c'est là Et notre sujet, bien sûr Donc, on a une super option maintenant Qui est, en plus de sélectionner notre sujet Qui est sélectionner le ciel Et regarde ce qu'il se passe En deux secondes On a sélectionné tout notre ciel Et même Tiens, c'est marrant parce que j'ai fait la vidéo en anglais Le logiciel n'avait pas chopé le ciel dans cette partie-là Alors que maintenant, il l'a fait Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est incroyable Grosse astuce Si ça ne marche pas la première fois Si tu ne récupères pas le ciel entre les arbres Peut-être Rappuie une deuxième fois pour voir ce qui se passe Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Le grand secret pour les étoiles C'est d'augmenter un petit peu l'exposition dans le ciel Réduire, pardon D'augmenter un petit peu les highlights C'est-à-dire les hautes lumières Réduire les ombres Pourquoi ? Pour que notre ciel soit un petit peu plus sombre Réduire les tons très sombres aussi Là, la partie noire Et je vais jouer un petit peu avec les blancs Je vais en rajouter un petit peu Et au niveau clarté Je vais rajouter un petit peu de clarté Parce que tu vois, ça rend vraiment les étoiles Ça les fait vraiment sortir Et un petit peu de de... Non, pas de de... Ou peut-être un Et ensuite, je vais retirer un petit peu de bruit dans mon image D'accord ? Hop, on retire un petit peu de bruit dans notre ciel Pour ne pas qu'il y en ait trop Même si on n'a quasiment pas C'est pris au Asset X3 On a une exposition de 10 secondes On est à ISO 2000 Enfin, l'image est vraiment belle On a quelque chose de vraiment propre Et c'est une image qui fait 12 mégapixels Donc voilà Regarde, note avant, après Et si on regarde juste notre masque Avant, après Franchement, c'est top Maintenant, si on trouve qu'il y a une partie Qui n'a pas été bien prise en compte On peut très bien faire une intersection du masque On fait rajouter Brosses Et maintenant, on va pouvoir rajouter d'autres parties Bon, là, dans ce cas-là Ça ne nous intéresse pas trop Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter un autre masque Et on va sélectionner notre sujet Et notre sujet va être sélectionné Tadam ! Voilà Et là, comme j'ai les bras un petit peu surexposés On va réduire à peine la lumière Un tout petit peu Vraiment, vraiment de manière très subtile Et voilà Et ça fait toute la différence Avant, après Top ! On est super content Maintenant, on va passer à une dernière photo On a notre ami Jason Qui est un ami YouTuber aussi Qui parle beaucoup de matos Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va encore partir une fois De la base d'un de nos presets Et celui que je vais utiliser Ça va être Papeno Papeno qui est une région en Polynésie Et on va simplement Appliquer le preset Pour commencer On va augmenter un petit peu la lumière Tac ! Et je vais augmenter la balance des blancs Qui est un petit peu froide Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va venir encore une fois Sélectionner notre sujet En une seconde Boum ! Je vais sélectionner mon sujet Et tu vas voir Je vais assombrir mon sujet Et je vais réduire les ombres Et un petit peu les tons noirs Et tac ! Et là tu te dis Mais pourquoi ? Parce que simplement Maintenant, on va appuyer sur Inverser D'accord ? Hop ! On va faire On va prendre notre sujet 1 Et on va L'inverser Et voilà Et en fait Ça a complètement inversé La sélection dans l'image Et qu'est-ce qui se passe ? Maintenant Ça nous permet de nous reconcentrer Sur le sujet Mais littéralement En 2 secondes quoi J'ai fait 2 clics Alors que Quand j'avais édité cette photo La première fois Avec des tons différents Mais je vais te montrer Tu vas voir C'est là où j'aime bien les presets Parce que Tu peux passer d'un ton Comme ça Comme j'avais là Qui était le ton Avec Bryce Je me retrouve avec des tons différents En fonction des jours où j'édite Ça va changer Et en fonction surtout De ce que j'essaye de faire passer Comme message La dernière fois en fait J'avais galéré J'étais en train de peindre Plusieurs fois J'essayais de rendre les choses propres Mais finalement Là en 2 secondes On a notre résultat Pareil Sur cette photo J'avais édité Avant qu'ils mettent Cette mise à jour Après j'ai retouché un petit peu Et en 2 temps 3 mouvements On se retrouve vraiment A faire ressortir notre sujet D'une manière simple et efficace Pareil sur cette photo J'ai utilisé en fait Le petit pinceau Pour sélectionner le ciel Et le ciel En fait Une fois qu'il est sélectionné Tu peux faire ce que tu veux avec Tu peux un peu assombrir Tu peux faire ressortir Les choses Un petit peu de clarté Si tu veux Et d'ailleurs Petite astuce Tu peux faire ressortir les couleurs Des couchers de soleil Tu réduis un petit peu Tes highlights Et les blancs C'est à dire Les hautes lumières Et les blancs Et en général Ça marche bien Donc tu vois Tu peux faire des petites modifications En littéralement 2 secondes Et c'est ultra pratique Voilà Dis moi un petit peu Ce que tu en penses De ces changements Sur Lightroom Est-ce que tu as bien compris Comment ça marche ? Est-ce que tu vois l'intérêt ? Et deuxièmement Je tiens à te rappeler Que j'envoie un email gratuit Deux fois par mois Qui s'appelle Le top 5 Avec de l'inspiration Du matos que j'aime Quelque chose qui m'a fait penser Peut-être un film Ou un livre Qui m'a apporté quelque chose Dans ma vie Et des photos Que je n'ai partagées Nulle part ailleurs Donc si tu veux le recevoir Inscris-toi C'est gratuit Tu le recevras deux fois par mois Il n'y a pas de spam Je te laisse rejoindre la communauté Ceci étant dit Je te souhaite une excellente journée Une bonne fin d'année J'ai encore quelques vidéos pour toi On se retrouve très vite Dans le prochain épisode N'oublie pas Get out there Go shoot Try something different Try something new Ciao